Sevran, un homme qui conduisait une camionnette volée tuée par le tir d'un policier. Un homme est mort ce samedi après avoir été touché par un tir d'un policier à Sevran, la victime, âgée de 33 ans, a été blessée par une balle lors d'un contrôle réalisé par la BAC Brigade Anticriminalité alors qu'il circulait à bord d'un véhicule volé, a indiqué le parquet de Bobigny à France Bleu Paris. L'inspection générale de la police nationale IGN a été saisie pour déterminer les circonstances de l'accident, les faits se sont déroulés vers 12h30 lors d'un contrôle de police, les forces de l'ordre soupçonnent le conducteur d'être au volant d'une camionnette volée, l'homme tente alors de prendre la fuite et c'est à ce moment qu'un des policiers fait feu, dans des circonstances qui restent à déterminer. L'automobiliste a malgré tout continué son trajet sur quelques centaines de mètres, avant de terminer sa course en percutant des voitures en stationnement, a précisé le parquet, l'homme est transporté à l'hôpital dans un état très grave avant de succomber à ses blessures dans la soirée. Dans un communiqué, le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, indique avoir immédiatement ouvert une cellule de crise, la douleur est grande, les habitants de son quartier sont sous le choc, dans l'attente des résultats de l'enquête, il est essentiel que nous gardions notre calme, poursuit l'élu, pour la sécurité de tous.